... Ce ne sont pas les espèces les plus fortes et les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent au changement. La théorie de Darwin est parfaitement illustrée par un des grands problèmes de santé publique du siècle, la résistance des bactéries aux antibiotiques. Antibiotiques qui furent la grande révolution médicale du XXe siècle. Le premier antibiotique identifié est la pénicilline. Alexander Fleming, en 1928, s'aperçoit de retour de vacances que ces cultures bactériennes ont été contaminées par un champignon. Le champignon en question, Penicillium notatum, avait stoppé la reproduction des bactéries. Le premier antibiotique, la pénicilline, vient de naître. Toutefois, la découverte ne sera exploitée à l'échelle industrielle qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. En 1932, on découvre le premier antibiotique de synthèse, un composé du soufre, le promptosil. C'est un petit miracle qui permet de guérir de nombreuses maladies, jusqu'alors considérées comme incurables. En quelques années, l'industrie pharmaceutique investit considérablement et découvre de nombreux autres antibiotiques. À partir des années 70, le monde médical pense s'être doté d'un arsenal antibiotique complet. Pourtant, on découvre peu à peu que chaque nouvelle antibiotique engendre des résistances. Les premières résistances à la pénicilline apparaissent trois ans après son arrivée sur le marché. Et pour le promptosil, à peine six ans plus tard. Alors que la consommation mondiale d'antibiotiques ne cesse de croître, l'offre de nouveaux antibiotiques stagne. Aujourd'hui, le monde prend conscience que l'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur. En 2014, pour la première fois, l'OMS publie un rapport alarmant sur l'émergence des résistances aux antibiotiques et sur le manque de données dans les pays en voie de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...